Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la distinction entre le revenu d'entreprise et les autres sources de revenus ainsi que sur les formes juridiques d'entreprise. La première étape dans l'étude du calcul du revenu d'entreprise est de bien distinguer la nature du revenu gagné par un contribuable. Plus précisément, de faire la distinction entre un revenu d'entreprise et un revenu provenant d'une autre source. La première distinction intéressante est celle à faire entre le revenu d'entreprise et le revenu d'emploi. Dans la présente capsule vidéo, je ne traiterai pas de ce sujet puisque cette distinction a été expliquée en détail dans une capsule vidéo distincte du cours Fiscalité 1. La deuxième distinction qui doit être effectuée est entre un revenu d'entreprise et un gain en capital. Évidemment, l'enjeu est très important relativement à cette distinction puisque le revenu d'entreprise doit être inclus en entier dans le calcul du revenu alors que seulement une fraction de 50 % du gain en capital est imposable. C'est la jurisprudence qui nous indique, à l'aide de différents critères, comment différencier quelqu'un qui réalise un revenu d'entreprise par opposition à quelqu'un qui réalise un gain en capital. Afin de bien comprendre l'analyse, je vais utiliser un exemple dans lequel nous allons mettre en application chacun des critères de distinction. Prenons l'exemple d'une première entreprise qui serait un concessionnaire automobile et donc qui aurait comme principale activité la revente d'automobiles, avec une autre entreprise qui serait dans le domaine de la vente au détail. Imaginons que l'entreprise concessionnaire automobile, évidemment, fait l'achat d'inventaires de voitures dans le but de les revendre à leurs clients, de les revendre à profit, évidemment. Présumons que l'entreprise fait, quant à elle, de la vente au détail, a décidé aussi de s'acheter une voiture spécifiquement dans le but de faire de la livraison et quelques temps plus tard a décidé de cesser cette activité de livraison et conséquemment a revendu la voiture, par chance a réussi à faire aussi un profit en revendant la voiture. Ce que j'essaie de faire ressortir avec cet exemple, c'est que pour ces deux entreprises distinctes, essentiellement est arrivée la même situation, à savoir l'achat d'une voiture, la revente de la voiture un peu plus chère, donc à profit, et conséquemment la réalisation d'un profit. Pourtant, le traitement fiscal applicable aux deux entreprises est complètement différent. Pour un concessionnaire automobile, à titre d'exemple, le fait d'acheter un inventaire et de le revendre à profit, ce profit sera considéré comme du revenu d'entreprise et devra être imposé en entier. Alors que pour une entreprise de vente au détail, qui accessoirement a fait l'achat d'une automobile pour faire de la livraison et finalement a fait une revente d'automobile à profit, pour lui, ce sera du gain capital, qui sera imposable seulement à 50 %. Pourquoi cette différence de traitement dans les deux entreprises alors que la transaction est très similaire dans les deux situations? Nous allons répondre à cette question en regardant justement les critères de distinction. Le premier critère issu de la jurisprudence demande de vérifier quelle est l'intention première du contribuable au moment où il fait l'acquisition du bien. Donc, si l'on pose la question en toute honnêteté aux dirigeants qui dirigent l'entreprise de concessionnaires automobiles, ils nous répondront que lorsqu'ils ont acheté l'automobile, l'intention première était de le revendre à profit. Si on pose la même question aux dirigeants de l'entreprise de vente au détail, la réponse est différente. Il va nous répondre que son intention première lors de l'acquisition était d'utiliser la voiture, l'utiliser comme une immobilisation dans les activités de l'entreprise. Dans un deuxième temps, finalement, ils ont décidé de revendre la voiture. Mais l'intention première n'était pas de revendre la voiture. Donc, on voit que l'intention était différente dans les deux situations, ce qui peut entre autres expliquer un traitement fiscal différent. Deuxième critère qui nous est demandé de regarder, c'est la nature commerciale des activités. Donc, un concessionnaire automobile, quand on regarde comment il est organisé, comment son entreprise procède, quand on rentre dans les différents magasins, on se rend bien compte qu'ils sont organisés pour faire la revente à profit de voitures. À contrario, quand on regarde les façons de procéder d'une entreprise de vente au détail, quand on rentre dans un magasin de vente au détail, on n'a pas l'impression que c'est une entreprise qui est organisée pour vendre des véhicules à profit. Le critère suivant qui nous a demandé de vérifier, c'est la fréquence des transactions. Donc, si on regarde les concessionnaires automobiles, à quelle fréquence font-ils la revente à profit de véhicules? Possiblement plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois. À contrario, une entreprise de vente au détail peut-être fait ça une fois dans son histoire ou une fois de façon très, très occasionnelle d'acheter une voiture et de la revendre. Ensuite, autre critère, la période de détention. Donc, possiblement qu'un concessionnaire automobile détient l'automobile sur une très courte période. Donc, on souhaite un roulement rapide des inventaires. On remarque une période de possession très courte. Alors que pour une entreprise de vente au détail qui a acheté un véhicule, on peut imaginer qu'elle l'a conservé pendant plusieurs mois dans le but de l'utiliser pour en faire de la livraison, par exemple. Alors, ce sont les principaux critères qui doivent être regardés afin de trancher la question, à savoir si on est en présence d'un revenu d'entreprise ou plutôt d'un gain en capital. Le débat suivant consiste à faire la distinction entre du revenu d'entreprise et du revenu de bien. Ici, l'enjeu est plus subtil. Évidemment que l'on déclare du revenu d'entreprise ou du revenu de bien. Je vous rappelle que du revenu de bien, c'est essentiellement un synonyme de revenu tiré d'un placement, comme des revenus d'intérêt, revenu de dividende ou des revenus de location. Donc, effectivement, l'enjeu est somme toute un peu plus subtil. Dans les deux cas, on doit inclure 100 % du revenu réalisé. Mais pour une société, le taux d'imposition, par exemple, ne sera pas le même pour imposer du revenu d'entreprise par opposition au taux d'impôt applicable pour imposer du revenu de bien. Le principal critère de distinction qui doit être utilisé, c'est le niveau d'activité qui est demandé pour réaliser le revenu. Donc, plus le niveau d'activité d'effort est élevé, plus on tend vers la réalisation d'un revenu d'entreprise. Et à l'inverse, plus le revenu est passif, qu'il est réalisé sans effort, si sans expertise, plus il tend à être du revenu de bien. Donc, par exemple, une personne qui détiendrait quelques immeubles locatifs, pour lesquels il tirerait du revenu de location sans effort, sans expertise, parce que ça demande très peu d'énergie, il y a très peu de locataires de qui s'occuper, on pourrait penser que le revenu de location va être déclaré comme étant du revenu de bien. À contrario, si on détenait plusieurs, plusieurs blocs appartements, voire des dizaines, avec chacun plusieurs dizaines, plusieurs centaines de locataires, donc on a besoin d'employés à temps plein pour nous aider à gérer tout ça, bien, on devient à quelque part une mini-entreprise. Et on pourrait penser que la nature du revenu deviendrait du revenu d'entreprise si ça demande vraiment un niveau d'effort et d'énergie, et ou l'embauche de ressources pour réaliser cette activité-là. C'est ce qui ferait en sorte que le revenu de location pourrait éventuellement devenir du revenu d'entreprise. Dans un deuxième temps maintenant, attardons-nous aux différentes formes juridiques qui existent pour exploiter une entreprise. Donc, nous venons de débattre sur la façon de déterminer la nature du revenu d'entreprise. à l'aide des différents débats et des différents critères de distinction. Une fois que l'on est convaincu que la nature de notre revenu est bel et bien du revenu d'entreprise, la deuxième question à se poser, c'est sous quelle forme juridique on va opérer l'entreprise ou une entreprise est-elle opérée. Cela nous amène à distinguer trois formes juridiques distinctes. La première, l'entreprise individuelle. Donc, l'entreprise individuelle est la forme juridique dans laquelle la personne est complètement en fusion avec son entreprise. C'est donc dire qu'il n'y a aucune distinction entre les activités personnelles d'une personne et ses activités d'entreprise. Cela se vérifie à plusieurs niveaux. Donc, tout d'abord, le particulier est personnellement propriétaire de tous les actifs qui sont utilisés dans son entreprise ainsi que toutes les dettes qui sont contractées pour les besoins de son entreprise. Ses actifs et ses dettes d'entreprise sont mêlés à ses actifs et dettes personnelles dans son patrimoine personnel. Conséquemment, si un créancier souhaite saisir les actifs de la personne, n'importe quel actif appartenant à la personne peut être saisi. Avec la forme juridique entreprise individuelle, il est impossible pour le particulier de se verser un salaire par son entreprise. Donc, c'est une erreur que des gens font parfois. Donc, c'est impossible qu'une entreprise verse un salaire au particulier puisqu'il s'agit de la même personne, comme je le disais tout à l'heure. Possiblement qu'il s'agit tout simplement d'un virement d'argent entre les deux comptes de banque possédés par une personne. Un compte de banque pour gérer les affaires personnelles d'une personne et un autre compte de banque pour gérer les affaires de l'entreprise. Mais, juridiquement, c'est simplement un transfert de fonds entre deux comptes de banque appartenant à la même personne. Aussi, avec cette forme juridique, l'individu est aussi responsable face à des poursuites potentielles survenues dans l'exploitation de son entreprise. Donc, un particulier ne peut pas dire à quelqu'un qui veut le poursuivre de poursuivre son entreprise plutôt que de le poursuivre lui-même. Donc, effectivement, cette séparation-là est impossible. Finalement, au niveau de la déclaration de revenu avec une forme juridique entreprise individuelle, le revenu d'entreprise doit être déclaré à même la déclaration personnelle de l'individu. Donc, encore une fois, puisque l'entreprise n'existe pas comme une forme juridique distincte, c'est donc dire que l'entreprise ne fera pas de rapport d'impôt et ne payera pas d'impôt. Ces résultats seront plutôt inscrits dans la déclaration de revenu de l'individu lui-même. Donc, si l'on présume que l'entreprise, dans la première année, a fait 80 000 $ de revenu et encouru 50 000 $ de dépenses déductibles, conséquemment, dans la déclaration de revenu de l'individu, qui s'appelle Kathleen à l'écran, c'est un montant de 30 000 $ qui va apparaître à même toutes ses autres sources de revenu gagnées le cas échéant. À l'opposé, nous avons une autre forme juridique qui s'appelle la société. Plusieurs synonymes sont utilisés pour désigner une société. Parfois, on l'appelle société par action. Parfois, on l'appelle compagnie, corporation. Bref, ce sont des sociétés par action, donc, qui émettent du capital à l'action. Ici, on peut dire qu'on est complètement à l'opposé. On est dans une forme juridique où il y a un détachement complet entre l'individu qui décide d'opérer une entreprise et la personne morale qui va être constituée dans le but d'exploiter l'entreprise. Donc, on a vraiment une séparation entre ce qui concerne l'individu et ce qui concerne l'entreprise. Donc, le particulier va devoir mettre au monde une nouvelle société par le dépôt d'un statut de constitution. Donc, une fois cette opération-là terminée, une nouvelle personne a pris naissance dans l'environnement juridique, une personne morale, donc, bien sûr, qui n'a pas de bras, pas de jambes, pas de tête, mais qui, quand même, juridiquement, a une existence. Si on ne souhaite pas donner un nom à la compagnie qui vient de prendre naissance, un nom va lui être attribué par défaut, qui prend la forme souvent d'une compagnie à numéros. Ensuite, la société va acheter les actifs pour opérer l'entreprise. Et aussi, la société va contracter les dettes nécessaires pour acheter les actifs. C'est donc dire qu'il y a une distinction entre le patrimoine personnel de Kathleen et le patrimoine de la société. Ils ne sont pas mêlés entre eux. Donc, Kathleen détient toujours des actifs et des passifs reliés à sa vie personnelle. Un nouvel actif, c'est rajouté pour Kathleen, c'est la détention d'actions dans sa nouvelle société qui vient de prendre naissance. Et si on regarde dans le patrimoine de la société, on retrouve effectivement les actifs et les passifs relatifs à l'exploitation de l'entreprise. Avec une telle forme juridique, effectivement, il est possible de verser un salaire au contribuable. Donc, le contribuable 60-35-90-95 Québec Inc. peut très bien verser un salaire au contribuable Kathleen en échange de son travail réalisé. Effectivement, si quelqu'un veut entamer une poursuite pour une faute commise dans l'exploitation de l'entreprise, c'est bien le contribuable 60-35-90-95 Québec Inc. qui sera poursuivi, et non pas Kathleen. Et dans le même esprit, s'il fallait que les créanciers de la société souhaitent saisir des actifs dus à un non-paiement des passifs, par exemple, les créanciers auraient uniquement accès aux actifs appartenant à la société par action. D'aucune façon, il serait possible d'aller saisir des actifs personnels de Kathleen, à moins qu'elle l'ait autorisé en signant un document le permettant. Finalement, au niveau de la déclaration de revenus, puisque la société est un contribuable distinct de Kathleen, la société va devoir produire un rapport d'impôt distinct et payer ses propres impôts. Donc, si on disait tout à l'heure que l'activité commerciale, la première année, a généré un revenu d'entreprise de 30 000 $, 80 000 $ de chiffre d'affaires moins 50 000 $ de dépenses déductibles, présumons que c'est la même chose cette année, le 30 000 $ de revenus d'entreprise va devoir être déclaré, mais dans le rapport d'impôt de la société. Si l'on présume que Kathleen a reçu un salaire provenant de la société de 500 $ par semaine fois 52 semaines, c'est donc un salaire total pour l'année de 26 000 $, ce 26 000 $ sera déductible dans la déclaration de revenus de la société et aussi imposable à titre de salaire personnellement pour Kathleen. Donc, nous venons de voir les deux premières formes juridiques qui, à quelque part, sont les deux extrêmes, l'entreprise individuelle où l'individu et son entreprise ne font qu'un et la société qui est une personne morale complètement distincte du contribuable. Maintenant, la troisième forme juridique qui nous intéresse, c'est la société de personnes. La société de personnes se rapproche beaucoup au sens juridique de l'entreprise individuelle. C'est donc dire qu'il n'y a pas naissance d'un nouveau contribuable. C'est tout simplement la forme juridique qui est prévue si l'on souhaite avoir les mêmes effets juridiques qu'une entreprise individuelle, mais si on est plusieurs dans notre projet d'entreprise. Donc, si trois personnes veulent ensemble opérer une entreprise et qu'ils souhaitent avoir les mêmes effets juridiques qu'avec une entreprise individuelle, eh bien, ils devront utiliser une société de personnes. Parce que l'entreprise individuelle, c'est, comme son nom l'indique, une forme juridique pour une personne qui opère seule une entreprise. Donc, si nous sommes plus d'une personne, mais que nous souhaitons avoir les mêmes effets juridiques, c'est la société de personnes qui est mise en place. Une société de personnes, c'est ni plus ni moins qu'un contrat signé entre des individus pour dire comment ils vont se partager les responsabilités ainsi que les revenus et dépenses provenant de l'entreprise. Donc, une société de personnes, ce n'est pas une nouvelle personne morale au sens juridique. La société de personnes ne produira pas de déclaration de revenus et ne paiera pas d'impôts. Toutes les conséquences suffisantes vont être redistribuées dans le rapport d'impôts des détenteurs de part de la société de personnes. On les appelle des associés. Donc, si l'on présume que l'entreprise fait encore une fois 80 000 $ de chiffre d'affaires dans la première année avec 50 000 $ de dépenses déductibles, donc 30 000 $ de revenus d'entreprise, mais que nous avons trois associés qui ont convenu se partager à part égale le revenu d'entreprise, c'est donc dire que chaque associé va recevoir 10 000 $ de revenus d'entreprise qu'il devra inclure dans sa déclaration d'impôt personnel. Comme vous pouvez le voir à l'écran, chacun des associés est propriétaire personnellement une cote-part des actifs et des passifs utilisés dans l'entreprise. En ce moment, on voit seulement le patrimoine personnel de Kathleen, mais il se passe exactement la même chose dans le patrimoine personnel des deux autres associés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !